Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vanguard Santé. Donc aujourd'hui on va commencer notre nouvel hôpital. Donc c'est celui où il y a plein de petits bâtiments partout à acheter et on va tester pour le moment de ne pas en acheter trop parce qu'il va falloir qu'on ait un hôpital qui est 300 000 sur le compte bancaire, ça va pas être super facile. 50% des visiteurs ça devrait être facile, 400 personnes ça devrait être facile, 180 000$ ça risque d'être un tout petit peu plus difficile. Donc on va commencer, on va faire comme d'habitude, nous allons commencer par faire quelques salles de médecine générale. Donc on va les mettre le plus près possible, on vient presque de l'entrée en fait. Alors toujours à peu près sur le même modèle de ce que je fais. Donc pour le moment on va en commencer par en faire je pense uniquement deux. Voilà. Hop, la petite étagère, le petit fauteuil pour le patient. Voilà. Et donc ce qu'on va faire après, on va faire immédiatement une pharmacie juste à côté de tout ça. Et normalement si je me suis pas trompé, je devrais réussir à rentrer à peu près bien. Ah oui, je suis en bord de la carte. J'ai eu peur d'avoir encore un petit problème. Alors j'hésite à rentrer soit un cabinet de psychiatrie, soit une salle des malades. Est-ce que ça ferait très grand d'avoir une salle des malades comme ceci ? Ça dépend, est-ce que je peux mettre une porte ici ? Oui. Donc on va faire ça comme ceci. On va rajouter quelques lits comme d'habitude. Parce que plus il y a de patients dans ma salle des malades, plus je gagne d'argent avec ma salle des malades. Comme on dit par chez nous, il n'y a pas de petit profit. Voilà. Là ça commence à faire bien. Donc diagnostic, on va faire forcément un cabinet de psychiatrie. Donc disons pas ici, si j'arrive à trouver la taille qu'il lui faut. Voilà. Un petit sofa, un petit paravent et un petit fauteuil de psychiatre. Une fois qu'on a fait ce cabinet de psychiatrie, on va tout de suite faire... J'ai fait ma salle des malades, j'ai fait ça. Je pense qu'on va tout de suite faire une salle d'opération juste à côté ici. Alors cette fois-ci, je vais encore le dire, mais je vais encore pas y arriver. J'essaye de faire un hôpital avec un semblant d'une chose que l'on pourrait appeler l'organisation. Mais j'ai un doute que ça fonctionne bien. On va quand même regarder. Une salle de diagnostic générale ici. Donc comme ça, j'ai un petit îlot diagnostic sur le bord. Une machine de diagnostic. Voilà. Déjà tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à engager du personnel. Donc on veut du personnel qui soit un tant soit peu compétent. Donc déjà, on va avoir besoin d'un chercheur, ça c'est obligé. D'un psychiatre. D'un médecin à peu près compétent. Et d'un second médecin à peu près compétent. Si j'arrive à cliquer sur l'icône. Voilà. Donc ça, au niveau des médecins, ça devrait être bon. Des infirmières, il va nous falloir... Donc voilà. Et une autre à peu près compétente. Et ça va être celle-ci. Donc un agent d'entretien compétent. Une réceptionniste compétente. Ah bah celle-ci est parfaite. Elle a l'air parfaitement compétente. Est-ce que j'ai un deuxième agent d'entretien un peu compétent ? Voilà. Donc voilà. Avec tout ça, qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Ça, j'ai tout ce qu'il faut ici. Le diagnostic. Je crois qu'on va faire une salle cardio-machine qu'on va essayer de coincer ici. Alors après, le problème, c'est que d'où vont arriver mes patients ? Est-ce qu'ils vont arriver d'ici ou est-ce qu'ils vont arriver de là ? Je pense qu'ils vont arriver d'ici. Donc on va préparer la réception ici. Même si j'avais pensé à la mettre de l'autre côté précédemment. On va réceptionner tout le monde ici. Une salle de gonflage qu'on va poser ici. Voilà. Si cette infirmière veut bien virer de la salle de gonflage, ça sera plus facile. Allez, hop, hop. Et on pose le gonfleur ici. Voilà. Donc loco, il nous faut des toilettes. Je suis en train d'hésiter. Est-ce que je vais pouvoir mettre mon centre de recherche ici si je mets mes toilettes là ? Je ne suis pas certain. Enfin, on va voir. On va en mettre un petit peu plus. Voilà. Parfait. Donc ensuite, on va faire un département de recherche. Eh bien, c'est parfait. Voilà. Alors, ma machine auto-autopsie ici. Comme d'habitude, un bureau de plus, un classeur de plus. Ouh, ça va être juste à rentrer ce... Ah non. Voilà. Bon, c'est mal placé, mais c'est pas grave. Ah si, je peux le replacer. Voici. Parfait. Donc, il me reste à faire une salle du personnel. Un loco. Salle de repos du personnel qu'on va poser ici. Et on va mettre des sofas dedans. Quatre sofas. Je peux en mettre six plus tard. Ça, c'est très très bien. Donc voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ouvrir notre hôpital. Et en même temps, on va réfléchir à... déjà prendre mon médecin-chercheur. Donc, c'est celui-ci. Le chercheur va rechercher. Comme d'habitude, on va pourrir les priorités de recherche. La spécialisation, aucun intérêt. L'amélioration, très peu d'intérêt. Le matériel de soins, peu d'intérêt. Le matériel de diagnostic, beaucoup d'intérêt. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Et mes patients arrivent par en bas. Ça, c'est pas pratique. On va mettre des bancs, des distributeurs, pas d'extincteurs. Et des radiateurs. Voici. Hop. Finalement, j'ai acheté vraiment beaucoup, beaucoup de bancs. C'est ce que je suis en train de remarquer. Que j'ai peut-être fait un achat groupé trop important. Là, je crois... Voilà. J'avais laissé... Alors, là, j'ai mis un radiateur. Là aussi. Là. Pas là. Pas là. Pas là. 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 Ici. 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 Il m'en reste deux à placer. Je ne sais pas du tout les placer. Ici et là. Voilà. Une question. Faire attendre un petit peu. Faire attendre. Une nouvelle m'a dit. Le fou rire être exposé dans un comique de situation. C'est dommage. Un psychiatre. Diagnostic. Oui. Ici, j'ai tout ce qu'il faut en diagnostic. Une urgence. Ah. Je n'aurais jamais dû faire ça. Parce que la pierre de golf, il faut des chirurgiens. Et je n'ai que un chirurgien. Et je ne peux pas en acheter un second. Et donc, je vais lamentablement rater l'urgence. Une nouvelle maladie. La bouffissure. N'importe quoi d'inattendu. Voilà. Faire attendre le patient un petit peu. Il n'y a toujours pas de shir. Six, vingt-sept. C'est sûr. Parce que moi, mes urgences, je l'ai fait attendre plusieurs jours. Des nouveaux médecins. Un chirurgien. Bon, c'est dommage. Il est moisi. mais je n'ai malheureusement pas trop le choix d'avoir quoi que ce soit donc lui je le veux je crois qu'au niveau personnel ça va aller pour le moment il va falloir attendre un petit peu d'une salle des fractures ça ça va être utile très prochainement alors ah j'ai sauvé une personne sur une c'est très bien avec mes deux chirurgiens nullissimes donc voilà ça commence comme d'habitude je ne roule clairement pas sur l'or la courante, la pizza à la cuisinière on connait envoyons une invitation officielle puisque c'est pas ça d'important une nouvelle maladie, la grossesse c'est dommage alors non je ne veux pas racheter de personnel j'ai assez de personnel ce que je veux c'est que je voudrais des salles de diagnostic de plus que font mes chercheurs ? ça y est ils sont en train de me faire du diagnostic de plus j'aime beaucoup alors l'institut des substances dangereuses des fractures oui parce que j'ai les machines à fractures et il va falloir que j'engage une infirmière de plus voilà alors faire attendre le patient un moment la pylose on fait disparaître les poils avec un électrolyseur donc ça je n'ai pas d'électrolyseur alors la morpionique les petites bestioles c'est très sympathique alors l'invisibilité la formule radioactive ça on connait déjà et la téléincarnation ça on connait déjà il faut troquer sa télé contre une radio ensuite l'encéphalitis la voie ça on connait déjà la catarume on connait déjà la transparence le yaourt adhéré surtout ne faites pas ça chez vous c'est très dangereux les cristorénos on connait déjà j'ai pas réussi à cliquer j'ai sauvé 4 personnes donc ce qu'on va faire comme d'habitude c'est que vu qu'on est pauvre on va emprunter de l'argent on va acheter les locaux d'à côté et on va construire nos rayons X prendre une chance nous allons construire nos rayons X ici en même temps je suis en train de me demander si je n'aurais pas dû le construire de l'autre côté parce que je ne me rappelle plus si ce sont les rayons X ou le scanner qui est grand je me rappelle que l'un des deux est beaucoup plus grand que l'autre et ça pose donc problème à l'installation encore une fois je me suis fait avoir avec ça voici voilà donc on va mettre un radiateur trois bancs pas un bureau de réception mais un distributeur et un et un radiateur voilà et donc voici voilà oh c'est bien je peux déjà rembourser mon prêt bon il ne me reste plus rien mais mais au moins c'est remboursé alors là il n'y a pas beaucoup de fils là il n'y a pas beaucoup de fils c'est très bien lui il cherche je vais peut-être lui engager un copain chercheur si j'arrive à en trouver un bon il n'est pas super mais mais c'est déjà ça il faudrait que je regarde si je n'ai pas un consultant donc on va regarder qu'est-ce qu'il veut lui la roupillante l'hypertrophie de la glande de Morphée on connait on l'a vu la dernière fois le conseiller quick et content de mon hôpital la pétomanie l'utilisation d'un appareil de musculation après le repas c'est très dangereux donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des locaux on va faire 1, 1, 1 salle de formation une salle de formation c'est moche c'est sûrement petit mais c'est pas grave on va faire avec puisque je crois que j'ai quelque part un consultant donc si j'arrive à avoir un si j'ai un consultant je vais essayer de transformer certains de mes et si j'arrive à peser mon squelette voilà je crois que j'ai bloqué une chaise mais c'est pas grave on va regarder si j'ai bien un consultant là dedans dans tout ce tas j'ai bien un consultant donc toi tu vas arrêter tout ça tu vas aller ici toi tu vas aller apprendre toi tu vas aller apprendre et toi toi tu vas rien faire du tout toi tu vas rien faire du tout toi toi tu vas aller apprendre voilà toi par contre tu vas aller ici voici donc ça ça va être mieux par contre entre temps ça veut dire que rien ne se recherche parce que là j'ai la rayon ici j'essaye ici j'essaye ici donc effectivement rien ne se recherche par contre voilà lui est devenu un consultant donc ça c'est très bien parce que maintenant il va rechercher beaucoup 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 plus vite lui est devenu un consultant aussi donc il va médeciner oui j'utilise un superbe barbarisme médeciner plus vite donc lui il va devenir consultant parce qu'il est gentil lui il va devenir consultant parce qu'il reste une place oui il y en a un qui est gentil et l'autre il devient juste consultant parce qu'il reste une place j'ai des questions faire attendre le patient un petit moment prendre une chance sur la guérison possible je perds de l'argent mais je forme des consultants c'est toujours utile alors prendre une chance pire si c'est pas la transparence comme je le dis souvent il meurt c'est pas grave ah donc je pense que mon chercheur est devenu consultant c'est ça donc j'ai un chercheur qui est devenu consultant mais que j'ai perdu dans la bataille serait-ce lui non serait-ce lui non plus j'ai perdu un médecin dans la bataille l'hyperlangue ça on le connait alors c'est pas très pratique d'avoir perdu un médecin dans la bataille parce que là j'ai un chercheur effectivement j'ai un consultant là j'ai un médecin normal ah c'est lui qui n'est pas encore devenu chercheur effectivement euh chercheur non consultant oui je m'en occuper bon là vous connaissez les statistiques j'ai pas besoin de vous faire un dessin c'est toujours pareil une nouvelle maladie les mains moites c'est difficile lui est pas content on va lui faire une petite augmentation alors lui m'a l'air lent ah oui c'est parce qu'il est en formation alors lui est rapide lui est consultant donc lui va retourner chercher donc ce qu'on va regarder c'est qu'on va regarder lui est consultant lui n'est pas consultant mais il est en train de se former lui est consultant lui n'est pas consultant mais en train de se former lui n'est pas consultant mais est fatigué c'est ça c'est ça faire attendre le patient un moment faire attendre le patient un moment ah c'est pas très pratique parce qu'il est fatigué et j'ai une urgence chirurg on va l'envoyer là alors lui on va l'augmenter alors lui non lui il est consultant lui il est pas consultant mais il est occupé lui il est consultant lui il est consultant donc voilà or mes deux chirurgiens tous mes médecins sont consultants donc ça c'est très bien par contre il faudrait que j'engage un chirurgien de plus oui oui il faudrait que j'engage ah je vais ralentir un petit peu histoire de mettre mes pensées en or il faudrait que j'engage un chirurgien de plus ce qui n'est pas possible présentement je vais attendre que celui-ci se fasse opérer et ensuite je vais envoyer mes chirurgiens en formation alors l'excès costal ça on connait bien voilà on voit le pognon toi va te former toi va te former le département de chirurgie est fermé pour le moment deux chirurgiens sont demandés en face opération ah non ne me dites pas que c'était non c'est bon c'est juste un j'ai eu peur que toutes mes urgences soient des urgences de chirurgie mais non donc voilà donc diagnostic est-ce que j'ai du nouveau matériel de diagnostic oui la machine de sanguinographie et bien on va poser ça ici hein c'est joli ici là c'est c'est pas mal hop voilà on va mettre quelques bancs et un radiateur parfait allez donc voilà ça c'est non mauvaise touche du clavier ça c'est très bien ah je nous avons assisté à la mort en direct d'un patient donc voilà est-ce que j'ai des nouvelles machines de traitement non donc où en est la recherche dans tout ça le soin je vais avoir une nouvelle j'ai une nouvelle machine ici donc l'un de mes médecins est devenu consultant bien sûr c'est pas un de mes ah si j'ai un chirurgien consultant ça c'est très 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 bien bon par contre celui-ci on va être obligé de l'envoyer ici je crois qu'il va falloir que je fasse sûrement assez prochainement une seconde pharmacie je risque de devoir faire un chirurgien ça c'est parfait fini de te former en fait il faudrait que je trouve un chirurgien qui est un peu nul histoire d'avoir quelqu'un de tri de triple capacité en fait est-ce que je n'aurai pas ça quelque part est-ce que lui non lui c'est un petit peu formé mais il n'a pas fini lui non plus n'a pas fini et les consultants zut il faudrait que je trouve un chirurgien un peu nul ah mais en même temps si c'est vrai qu'avec le nombre de consultants chirurgiens si je m'achète zut il y avait un chirurgien tout à l'heure et je l'ai raté si je m'achète si ce chirurgien là devient consultant je peux prendre un médecin nul et le faire devenir consultant derrière ouais c'est pas une mauvaise idée ça ouh eux ils ont une maladie plutôt violente salle de taillang est-ce que je peux rentrer ça ici non donc on va rentrer ça ici si j'y arrive comme ceci voici hop hop et voilà faire attendre le patient un petit moment où en est-on de la recherche ça n'avance pas donc il faudrait que je regarde eux ils ont été diagnostiqués par la pilosie donc on va utiliser ce que je vous parlais de la dernière fois on va chercher pilosie machin truc et intensification de la recherche voici donc ça c'est très bien ça c'est très bien ça ça forme alors lui mais qu'est-ce que fait un consultant chercheur ah non j'ai eu peur j'ai cru que j'avais un consultant chercheur en chirurgie je me suis vraiment demandé ce qui se passait à un moment mais non ce n'était qu'une fausse alerte ah donc voilà j'ai un deuxième consultant chirurgien donc si je le trouve mon chirurgien non consultant je peux l'extraire je ne peux pas l'extraire je ne peux pas l'extraire quand il est en train de faire une chirurgie je vais l'extraire maintenant et je vais le mettre ici ah oui il s'est passé un moitié bug une infirmière est demandée à la formelle donc voilà donc celui-ci va devenir consultant je suis toujours à moitié en galère d'argent enfin d'ailleurs même pas que à moitié mais ça j'ai 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 tout ça donc la recherche diagnostic oui on va diminuer un petit peu ça on va monter un petit peu ceci voilà ici on va mettre quelques bandes plus et 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 un radiateur voici donc faire attendre un petit peu la calvitie je vais te la soigner bientôt le syndrome du king on connaît la calvitie on connaît aussi voici diagnostic je n'ai rien de nouveau faire attendre un petit peu traitement je n'ai rien de nouveau et ça je n'ai rien de nouveau non plus effectivement il va falloir attendre un petit peu je vais avoir une amélioration le gonfleur a été amélioré c'est pas forcément ce que je voudrais qu'il se fasse fabriquer ou améliorer mais là je ne peux pas faire grand chose à part augmenter la recherche dans mon hôpital et pour ceci on va faire quelques chercheurs de plus oui j'augmente mon personnel de beaucoup mais ça va sûrement être utile ah non j'ai fait une grosse bêtise je viens de d'accepter des gens qui souffrent de calvitie alors que je n'ai pas de je n'ai justement pas de système de traitement de la calvitie dans mon hôpital ah zut j'avais pas vu qu'il y avait une ceci ah ah ça c'est pas pratique l'ultrason l'ultrascan il coûte une fortune il en vaut la peine celle du strascan nécessite un médecin oui bon ça j'ai on va choisir calvitie et on va beaucoup 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 intensifier la recherche sur la calvitie faire attendre le patient un petit moment et on va augmenter ça on va augmenter ça d'abord le médecin ici et on va augmenter ça beaucoup pour la recherche sur la calvitie parce que si je rate mon urgence ce que je vais sûrement faire ça va terriblement entacher l'image de mon hôpital voilà mais bon je crains de ne pas trop avoir le choix parce que là on va on va tenter quelque chose hop bureau on va mettre l'auto-autopsie ici on va augmenter un médecin je passe mon temps à augmenter les médecins voici donc on va déplacer ces chercheurs-ci ici et on va leur rajouter des potes chercheurs alors est-ce que par hasard puis on va se faire attendre un petit peu faire attendre un petit peu est-ce que par hasard je n'ai toujours pas ce qu'il faut c'est une catastrophe catastrophique je augmente les médecins je fais attendre un petit peu alors lui n'est que sheer alors est-ce que j'ai des chercheurs qui hop toi tu recherches je t'augmente je t'augmente par contre je galère en personnel d'entretien alors toi tu ne fais que nettoyer alors il va me falloir sûrement un médecin de plus toi tu es un peu nul mais tu vas te former est-ce que je n'aurai pas un médecin triple formation consultant quelque part dans mes stocks qu'un la réponse est non c'est pas grave on va faire sans une nouvelle maladie je suis désolé je ne l'ai pas regardé alors pourquoi j'en ai que deux ici normalement je devrais en avoir trois je cherche si je n'ai pas un consultant chercheur quelque part voilà ah lui lui va peut-être être triple compétence je fonde de grands espoirs en lui je vais faire attendre le patient un moment alors clinique salle de décontamination parfait ah c'est grand mais c'est pas grave ah oui d'accord on va faire ça plus grand voilà oui je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas mis deux chauffage donc là ça va ici il fait froid sur le bord donc on va acheter 5 radiateurs alors une cristal reno ok hop un radiateur ici un radiateur là j'ai mis tous mes radiateurs et j'augmente celui-ci et on attend un petit peu et j'augmente un médecin je passe mon temps à augmenter mais non c'est pas du tout ça que je veux faire mais non je veux pas un prêt non plus ah la 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 diagnostic s'agé 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 parfait traitement s'agé 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 loco s'agé tout ça parfait donc regardons où on en est de tout ça 90 000 là c'est énormissime c'est énormissime énormissime donc une nouvelle non ça c'était une urgence vous voyez pour une fois c'est à peu près bien comme rangement ce bout d'hôpital non vous trouvez pas allez ah lui il veut une augmentation est-ce que lui et lui et lui et lui et ça l'un de mes internes est devenu médecin donc ça doit être lui c'est ça il veut une augmentation ah lui toi toi je te veux deviens prof ça c'est extraordinaire je l'augmente je lance une invitation officielle eh ben j'augmente le chauffage voilà faire attendre un petit peu ça ne saurait tarder augmenter un médecin il était visite l'hôpital pourquoi j'en ai que deux qui qui recherchent ici bon une infirmière est demandée en salle des malades au bout d'un moment il faudrait être se décider parce que si j'arrive à le cliquer et bien vous allez être quatre et ça va chercher très vite et on va trouver un médecin semi pourri qu'on va mettre ici à se former ok alors là il y a une idée à fourrir ça se fait faire attendre le patient un moment faire attendre le patient un moment on va acheter les locaux d'à côté et on va faire un cabinet de psychiatrie de plus parce que je pense qu'on est un petit peu en galère au niveau du de la psychiatrie en fait augmenter un médecin en patientant et donc on va faire un cabinet de psychiatrie de plus puisque vu que tous mes médecins sont psychiatres radiateurs banc distributeurs un médecin demandait en salle du trafic alors radiateurs il faudrait que j'en colle un pas ici voilà ah oui il me faudrait surtout un médecin euh oui bah oui il faudrait un médecin lui n'est pas psychiatre il n'est pas psychiatre lui est psychiatre et qu'est-ce qu'il... non bah il forme les gens lui est psychiatre et en train de se faire former donc lui il va retourner se faire former lui il va se faire augmenter alors j'ai un scanner donc ça veut dire que tout ça c'est terminé et donc qu'on va maximiser tout ça oui je vais pas le faire aussi petit mon scanner quand même alors vous allez voir que c'est... ah si c'est rentré comme ceci 9 personnes sur 9 un bonus de 18 000 c'est pas mal alors le scanner la console à scanner le petit paravent l'augmentation les bancs le radiateur ah bon c'est pas là où je voulais mettre ce radiateur mais c'est pas grave alors les cliniques ouh j'en ai plein que je n'ai pas faites on va augmenter un médecin et on va créer une salle d'électrolyse et je crois qu'il va falloir que que je fasse ça autrement alors est-ce que je vais réussir à coller ça comme ceci parfait alors il faut blablabla il faut un médecin heureusement que j'ai engagé quelques médecins dis donc ah il faut un chercheur carrément ça tombe bien tous mes médecins sont chercheurs alors là j'hésite à comment faire je crois que je vais faire ça comme ceci en espérant que j'arrive à m'en débrouiller avec des petites salles à chaque fois clinique ça j'ai, ça j'ai, ça j'ai salle d'électrolyse je viens de faire des contaminations j'ai, salle des fractures j'ai donc j'ai tout ce qu'il faut on va mettre des radiateurs des bancs pas un bureau de réception mais des distributeurs voilà un radiateur un radiateur un radiateur parfait alors hop augmentation du médecin ah bah matériel de soin c'est terminé donc on va faire on va chercher de la spécialisation à 30% des améliorations à 20% par là et de la médicament de la médicament des médicaments au delà voilà donc ça c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal bien l'hôpital fonctionne plutôt bien maintenant qu'on a à peu près construit ce qu'il faut on va regarder où on en somme des conditions de victoire trésorerie on est en dessous de tout 82% des patients c'est très bien 187 patients c'est excellent et notre hôpital est un petit poil pas assez cher donc on va regarder ce qu'on peut faire pour le rendre plus cher déjà on va augmenter un médecin on va pas faire une salle de formation pour le rendre plus cher on va faire des salles de diagnostic abominablement chères genre par exemple une salle d'ultra scan voici voici hop et oui je peux m'utiliser cette urgence et donc là normalement on devrait être bon 187 310 c'est parfait et donc voici on va regarder la recherche ça recherche ça recherche et donc du coup on est presque on est presque à ce qu'il faut puisque là oui bah on a fini en fait il n'y a plus qu'à attendre un petit peu que ça soit un peu amélioré et ça va être très bien puisque là on a tout ce qu'il faut comme diagnostic je pense qu'on a largement ce qu'il faut hop on va l'augmenter on a largement ce qu'il faut en en salle de partout ouais c'est très bien c'est parfait c'est parfait et donc voilà il n'y a plus qu'à attendre que notre compte bancaire monte une fois que notre compte bancaire va être monté et bien je pense que ça va être à peu près au même moment où on va atteindre ce qu'il faut alors on va augmenter le médecin pour éviter qu'il parte vu le cashflow que je génère je pense que je peux me permettre sans problème de les augmenter tout ce que je veux alors oui je vais m'occuper de cette urgence hop une petite augmentation oula là on va ralentir un petit peu une petite augmentation une augmentation une augmentation et on réaccélère un petit peu par contre là ça commence à faire beaucoup je vais faire une deuxième salle d'opération et pour ça il va falloir que j'achète un petit bâtiment en plus donc traitement salle d'opération hop voilà une salle d'opération ici un petit paravent là un lavabo ici un lecteur radio ici et quelques bancs deux chirurgiens sont demandés en salle d'opération et un distributeur et deux radiateurs un médecin chercheur est attendu en salle d'électronique parfait par contre j'espère que j'ai assez de chirurgiens dans tout ça oui j'ai assez de chirurgiens dans tout ça c'est parfait parce qu'on va maintenant partir à la traque des salles qui ont une une grande file d'attente et on va en rajouter sinon et sinon bien il ne se passe pas grand chose à part augmenter des médecins de temps en temps voilà ça recherche ça recherche et ça se rapproche de la victoire j'augmente mon médecin je vais 3 personnes sur 4 c'est pas mal la 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 et oui maintenant il faut que j'arrive à meubler le temps que ça se finisse vous pouvez quitter la vidéo mais je mettrais peut-être un bonus à la fin donc je vais vous garder jusqu'au bout voilà la réputation de mon hôpital est très bonne j'augmente un médecin non un agent d'entretien ce coup-ci ça change ça va être quand même quelques temps avant que le compte bancaire arrive à 300 000 là bon c'est en train de rechercher des médicaments la spécialisation c'est terminé on va réduire on va augmenter la recherche de médicaments et puis voilà vu que j'ai 4 consultants chercheurs ça va quand même à une vitesse assez obscène au niveau du bah à ce niveau là donc là j'ai dû encore augmenter lamentablement la valeur de mon hôpital voilà et donc en fait zut bon on va en former 2 autres alors pour la peine on va en former 3 tiens ah j'aurais pas du prendre celui-ci alors ah lui il est incompétent ah j'ai raté l'urgence effectivement quand on est en vitesse maximale il faut faire très attention à tout ce qui passe en dessous parce que forcément vous avez vu la vitesse à laquelle ça se déplace c'est plutôt très 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 rapide lançons une invitation officielle augmentons le médecin et donc là vous avez vous avez un peu une vue d'ensemble et je viens de le remarquer que je ne peux pas dézoomer trop puisque c'est sinon ça ne je ne peux plus voir le haut de l'écran vous voyez cet hôpital qui fourmille quand même un petit peu en fait il ya des patients qui arrivent des deux côtés je suis en train de voir des patients qui arrivent par là et des patients qui arrivent ici hop on va rezoomer j'ai jamais réussi à retrouver le niveau de zoom originel c'est un truc qui ressemblait à ça non ça on est un peu trop près on est un peu loin l'or doit être bien hop et oui la victoire on ne fait que gérer les les crises du personnel quoi un équipement contre la mort pionite un médicament contre la mort pionite j'avais pensé un équipement et je me disais que c'est ça me paraissait complètement illogique étant donné que la mort pionite se traite avec quelque chose de gluant qu'on verse sur la tête du patient voilà des ultra scan j'en ai deux le médicament a été mis au point machin qui a visité mon hôpital est content ici c'est pas mal ici c'est bien et voilà bon on est plus juste que on va remplir le compte bancaire et pour une fois vous voyez que je suis pas mauvais dans le au niveau du chauffage on gère les crises de personnel alors il y a eu un accident à l'université allez on les accepte hop on torpille ça rapidement voilà c'est rapide oui aussi il y a des problèmes de scaling de temps entre les vitesses ce qui fait que c'est beaucoup plus facile de réussir certaines choses en très haute vitesse que ça ne l'est en fait il y a les deux qui sont possibles des fois c'est beaucoup plus facile de réussir quelque chose en allant très vite et des fois c'est très difficile parce que justement bah des fois le jeu va nous laisser en tic temporel du jeu il va nous laisser beaucoup plus de temps que ce qu'il laisserait à moins et des fois il va nous laisser beaucoup moins de temps en fait c'est assez c'est assez étonnant c'est assez bizarre ah oui il y a beaucoup d'invisibles ah oui là ça va être un peu difficile surtout que c'est une infirmière ouais si elle est semi compétente là vous voyez que c'est un peu plus difficile déjà quand on a dix personnes qui souffrent de quelque chose qui viennent d'un coup mais on va s'en sortir quand même vous voyez il n'en reste déjà plus que deux et voilà nous avons réussi l'urgence facilement lançons une invitation officielle 11 sur 11 11 000 dollars et voici euh oui ok bon bah nous avons une erreur qui n'était pas une erreur mais qui était peut-être une erreur pourquoi pas pourquoi pas hein donc maintenant je fais attention puisqu'on remplit toutes les conditions de victoire donc j'aimerais ne pas rater la question qui me pose et qui me demande d'aller si je veux aller au niveau supérieur la réponse fatalement est bien sûr oui hein ça paraît très logique mais je vais essayer de ne pas rater cette question là et on arrive vers la fin du jeu quand même donc on peut se promener un petit peu oulalala bon je crois qu'on va construire un second bureau de réception on va multiplier les possibilités de réception dans mon hôpital je n'avais pas vu ça mais mais effectivement euh ouais ok je crois qu'une fois qu'ils font la file et bien je vais vous dire continuons la partie encore un peu allez il y a un petit problème au niveau du bureau de réception je crois que ma réceptionniste on va la mettre en pause en fait c'est un peu le bazar parce que là c'est vraiment le bazar on va leur mettre un distributeur je ne sais pas pourquoi j'en ai cliqué deux c'est pas grave voilà maintenant qu'on a réussi à dégorger ça j'aimerais bien réavoir la question de est-ce qu'on veut partir au niveau supérieur et j'aimerais bien qu'on la rehait rapidement mais sinon je vais vous faire une petite coupure ici et un petit accéléré ah bah non bien moi je vais vous proposer le ministère de la santé est très impressionné par notre gestion on est une réussite et on va aller à Ville à l'Est alors les caisses du ministère et avoir offert un ministère machin donc en fait euh et je fais du gros pot de vin hein c'est ça attendez-vous et devoir gérer pas mal de problèmes mon hôpital devra valoir 200 000 il faudra 400 000 on va enregistrer tout ceci sauvegarder on va l'appeler 9 bon je pense que j'ai sauvegardé je ne suis pas certain on va regarder à peu près à quoi ça ressemble non c'était pas là que je voulais cliquer c'était ici ça va être immense et on va regarder les conditions de victoire il faut qu'on soigne combien 500 200 000 60% 400 000 ça va prendre un peu de temps et ça va être difficile mais on y arrivera mais ce sera l'objet de la semaine prochaine et jusque là je vais vous dire portez vous bien et à très bientôt au revoir à bientôt